La parole La parole n'est pas que relation, elle est aussi ce qui nous constitue. Mais comment on a habité la parole quand elle n'est que bruit, malentendu, brouillage ? Quand la parole a été détruite, il ne reste plus qu'à la reconstruire. À la refonder, il faut aborder la parole comme un territoire étranger. Allons un peu au Japon. Voici un poème de Bachot, grand voyageur. Il l'écrivit peu avant sa mort, la maladie l'ayant surpris en chemin. Le voyage était pour ces gens une façon de découvrir le pays du poème, car les lieux au Japon sont chargés de lettres, de poésie. Chacun essayant d'exprimer la beauté, ou plutôt l'émotion, l'âme même, du paysage. Pour le partager avec d'autres gens sensibles à cette beauté. Ici, Bachot est au terme de son voyage sur la Terre. Et il le sait. Que voit-il ? Qu'a-t-il envie de partager avec ses amis ? Malade en voyage, mes rêves tournent en rond sur la lande déserte. Rien de plus. C'est d'une simplicité extrême, et c'est cela la poésie ultime du voyage, selon Bachot. Faire exister la parole entre nous, c'est faire exister ce territoire étranger. Sinon, nous nous prenons la tête dans le filet de l'illusion, nous ne voyons que notre propre honte, ou celle des autres. Nous ne savons plus nous parler en respectant la bonne distance, le code de la route de la parole. Cette nuit, j'ai fait un rêve. J'étais avec un chien blanc. Nous tournions en rond au bord de la route, en recherche d'un passage pour rentrer chez nous. Le chien était blessé à la patte, mais ça ne l'empêchait pas de courir, et de tourner en rond autour de moi comme un fou. Il se couchait même sur la route, et j'avais peur qu'il se fasse écraser. Après, j'étais sur une butte d'herbe avec lui, et l'orage a commencé à gronder. Alors, j'ai vu un éclair, comme un mince filament, traverser le ciel. La foudre m'a frappé, et je me suis réveillé. Ce matin, je suis allé faire un tour, en chemin sur le bord d'une petite mare que je connais. J'ai composé un poème. Près de la petite mare, avec les poubelles qui débordent, je vois en miroir, dans l'eau, le trou du ciel. En rentrant chez moi, je me suis dit, « J'ai compris. Je suis dans le cercle de l'Alliance. Le cercle éternel de l'Alliance. » Alain R. Poulouse, le 29-5-2011 Sous-titrage Société Radio-Canada